La France répond à Bélimère et au gouvernement algérien. Élections législatives du 12 juin prochain, le parti des travailleurs opte pour le boycott. La France répond à Bélimère et au gouvernement algérien, la liberté d'informer est un droit fondamental qui doit partout être protégé. Les autorités françaises sont sorties de leur silence à la suite des menaces violentes et indélicates signifiées par le porte-parole du gouvernement algérien et ministre de la Communication, Amar Bélimère. Ce lundi 15 mars, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, à savoir le fameux Quai d'Orsay, a expliqué que la France défend la liberté de la presse partout dans le monde. La même porte-parole du Quai d'Orsay a également expliqué que la France défend la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt au débat public, nous apprend ainsi la FP. D'après la même source, la diplomatie française n'a pas omis de souligner également que la liberté d'informer est un droit fondamental qui doit être protégé. Cette réaction officielle de la diplomatie française intervient à la suite d'une question de l'AFP, l'agence de presse française, sur la situation de France 24 en Algérie. La télévision française fait l'objet d'un véritable chantage exercé par le régime algérien. Amar Bélimère a menacé samedi dernier la chaîne de télévision internationale France 24 de retrait définitif d'accréditation en raison, selon lui, de son parti pris flagrant dans la couverture des manifestations du mouvement pro-démocratie du Irak. Un dernier avertissement avant retrait définitif de l'accréditation a été adressé à France 24, a prévenu le ministère algérien de la communication dans un communiqué. Le parti pris de France 24, dans la couverture des marches du vendredi est flagrant, allant jusqu'à recourir sans retenue aucune à des images d'archives pour les antidater, afin de porter secours à un résidu antinational constitué d'organisations réactionnaires ou séparatistes, aux ramifications internationales, a-t-il accusé dans une violente diatribe. Les menaces d'Amar Bélimère ont suscité l'indignation générale de nombreux Algériens, qui ont dénoncé vigoureusement une censure inacceptable. Élections législatives du 12 juin prochain Le parti des travailleurs opte pour le boycott La décision du PT était prévisible après le discours offensif de Louisa Hanoun contre le pouvoir à l'ouverture des travaux du comité central. Le parti des travailleurs, PT, ne participera pas aux élections législatives du 12 juin prochain. La décision a été annoncée par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoun, lors d'une conférence de presse, animée hier à Alger. C'était prévisible après le discours offensif de la patronne du PT contre le pouvoir à l'ouverture des travaux du comité central. Ce dernier, réuni durant le week-end, a opté à l'unanimité pour le boycott de cette échéance et a tracé un plan d'action d'étape. Selon Louisa Hanoun, il s'agit là d'une décision stratégique et non tactique au regard des enjeux qui sont posés à la nation depuis le 22 février 2019. Ce n'est pas la première fois que cette formation politique boycotte un scrutin. En 1991, le parti avait boycotté les législatives parce qu'il sentait, rappelle Madame Hanoun, l'odeur du sang, et en 1997, il n'a pas siégé dans les assemblées locales. Le PT s'est retiré des élections locales, a-t-elle rappelé, à cause de la censure exercée contre lui, par le ministère de l'Intérieur qui avait alors rejeté son programme électoral. En 1995, le PT n'a pas participé à la présidentielle et il a démissionné de la PN en 2019, un mois après le déclenchement du processus révolutionnaire. Le parti en a payé le prix fort, entre autres mon incarcération. Mais le temps nous donne à chaque fois raison. Pour nous, les élections sont certes une question tactique, mais lorsque l'enjeu est majeur, elles deviennent stratégiques, a expliqué Madame Hanoun. « Pour la secrétaire générale du PT, le parti est un parti de la révolution et une force de combat, et non un parti de la réforme. Nous ne cherchons pas à sauver le système, puisque nous considérons que la crise qui frappe le pays est une crise du système. Pour nous, la solution est de donner la parole au peuple pour qu'il exerce sa pleine souveraineté à travers une assemblée constituante, a-t-elle expliqué, énumérant une série d'arguments ayant motivé la décision de boycotter le prochain rendez-vous électoral. » Nouvelles entités politiciennes Elle a d'abord fustigé ce qu'elle appelle les nouvelles entités politiciennes destinées à rafler les assemblées élues et servir de nouvelles bases pour le pouvoir. Il s'agit de Nidah El-Watan, qui est un collectif de la société civile récemment constituée qui cache, selon la secrétaire générale du PT, le recyclage des anciennes figures des partis du système. On va, c'est-elle insurgé, vers une mascarade, un cirque. Il y aura des dizaines de milliers de listes de candidatures, et c'est le trésor public qui les financera. Nous sommes en crise, mais l'État encourage la corruption et la dilapidation de l'argent public au moment où on parle de l'abandon des subventions et des transferts sociaux, a-t-elle protesté. Le PT, selon elle, est persuadé que les dés sont pipés et que les résultats de ce scrutin sont connus d'avance, étant donné que le jeu électoral a été fermé hermétiquement par le pouvoir en place. Ces législatives ne sont pas et n'ont jamais été une revendication populaire. Le peuple milite pour faire partir le système, et non pour le rafistoler. Ces législatives programment la liquidation du multipartisme, et c'est une tentative malheureuse et misérable de sauver un système obsolète et non réformable, a-t-elle lancé. Poursuivant, elle a mentionné les atteintes aux droits de l'homme et la fermeture médiatique totale, qui sont autant d'obstacles infranchissables et qui ne permettent pas la confrontation d'idées et de programmes. Pour le PT, ces élections ne contribuent pas au renforcement de l'unité de la nation et ne constitueront nullement l'amorce du démantèlement du système obsolète, hérité du modèle du parti unique et contre lequel la majorité du peuple s'est révoltée et s'est soulevée. Bien au contraire, ces élections, a estimé Louisa Hanoun, font partie d'un processus électoral qui a été imposé au peuple au lendemain de la démission de Abdelaziz Bouteflika, et ce, pour sauver le système et imposer son maintien. Louisa Hanoun a également dressé un tableau noir de la situation qui prévaut sur les plans social, économiques et politiques. Et, a-t-elle ajouté, le prochain rendez-vous électoral ne résoudra pas les problèmes socio-économiques qui étranglent la majorité des Algériens et ne corrigera pas les politiques antisociales et antipopulaires que le gouvernement met en œuvre. Ces élections ne permettront même pas l'adoucissement et encore moins l'arrêt de la souffrance de la majorité du peuple épuisé et ne renforceront pas la démocratie, a-t-elle insisté. La patronne du PT a considéré que le nouveau code électoral est extrêmement dangereux. Pour elle, c'est un dispositif politique tout aussi dangereux que le pouvoir a mis en place pour caporaliser les institutions élues via une société civile préfabriquée. Le prochain scrutin, a-t-elle mis en garde, vise l'étranglement du multipartisme et de l'indépendance des syndicats et des associations et par conséquent la destruction de la démocratie politique en vue de mettre en place un système totalitaire et légaliser la corruption politique et sa généralisation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.